Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo de tapping haute fréquence, bienvenue à vous, bonjour Corinne, Véronique, Céline, Nathalie, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, Nathalie va faire un suivi de sa séance pour les oreilles, mais en attendant, je voulais juste vous rappeler que ce sont des séances dont nous avons l'intention qu'elle ait autant d'effet sur vous que sur Nathalie. Donc Nathalie, dis-nous un peu ce qui se passe depuis la dernière fois. Donc d'abord par rapport à, je vais mettre mon téléphone sur séance, par rapport à l'anglais, qu'est-ce qu'elle est ton attitude maintenant ? Alors écoute, je suis très étonnée parce que parfois en fait, je me surprends, oh j'ai compris le mot, et j'ai l'impression qu'ils articulent tous maintenant, ça c'est extraordinaire, je comprends les mots. Alors de là à retenir, mais en fait les mots apparaissent, donc ça commence à s'intégrer. Mais par contre, depuis cette séance, j'ai les oreilles qui sont souvent bouchées, mais réellement, physiquement. Donc je dois, tu sais comme quand on prend l'avion, pincer le nez et souffler dedans, avec une certaine tension dans la mâchoire, et des acouphènes sont apparus. Des petits bruits comme ça de temps en temps. Donc je sais consciemment que ce n'est pas les acouphènes telles quelles, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se dégager, de s'ouvrir. Mais, mais, c'est en train de s'ouvrir, mais... Mais il y a peut-être une résistance ! Ce n'est pas un port, ce n'est pas... Je compte sur vous pour être soumise à la question. Je te pose la question, c'est en train de s'ouvrir, mais quoi ? C'est impossible, je n'ai pas le droit, c'est déloyal, c'est quoi qui te viendrait ? C'est trop beau pour être vrai ? Spontanément, c'est ça qui me vient. Et là, pour l'instant, au début de la séance, tes oreilles sont bouchées à combien sur 10 ? Là, je dirais à 7-8. Ok. La tension dans la mâchoire, elle t'a combien sur 10 ? Là, ça, ça va encore, c'est 3-4. Et les acouphènes ? Enfin, j'en ai fait. Ce n'est pas trop fort, là, c'est 3-4 aussi ? Ok. Alors, c'est trop beau pour être vrai. Et dans ta vie, tu as déjà eu des trop beaux pour être vrais ? Ou il y a eu des choses qui se sont débloquées ? Et puis, hop, après, sabotage, c'est trop beau pour être vrai. Ou c'est pas possible que ce soit trop beau ? Je ne m'attendais pas à ça. J'ai été élevée, moi, avec la phrase « C'est trop beau pour nous. C'est trop cher pour nous. » Parce qu'on n'avait pas facile financièrement quand j'étais petite. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et souvent, j'ai eu des projets, des collaborations, etc. Et souvent, soit je me suis fait éjecter, même quand c'était mes idées ou mon concept, où je venais avec un projet ou un truc comme ça, et j'en parlais, et ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps, je suis venue avec un projet, j'ai expliqué à la personne, elle m'a dit « Oh oui, c'est génial ! » Et puis, elle m'envoie un message en disant « Non, tout compte fait, je ne vais pas le faire. » Et puis, je constate qu'elle le fait sur son YouTube à elle en fait. Donc, voilà. Mais ça, ça m'arrive tout le temps. J'ai tout le temps des trucs comme ça. Alors, première leçon qui n'est pas de la psychologie énergétique, ne pas en parler. Oui, mais si tu fais un projet, tu vois, c'est comme si tu m'avais parlé des projets. Non, mais parfois, il y a des projets qu'on doit préparer, mais qu'on ne peut pas en parler tant que tu n'as pas développé et que tu es prêt à vendre ou que tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Ah oui, mais j'étais prête. Mais tu vois, c'est comme ici avec le tapping haute fréquence. Tu m'as téléphoné, tu m'as dit « Tiens, est-ce que tu es partante ? » Et en fait, je t'aurais dit « Oh non, Caroline, non, je n'ai pas envie. » Et le lendemain, je trouvais trois personnes et je le lançais en premier. Tu vois ? C'est souvent ça qui m'arrive. Mais moi, mon idée là, mes 50 000 personnes peuvent le faire. Ça ne m'appartient pas, Nathalie. C'est autre chose. Oui, non, mais c'est pour te donner un exemple de comment ça peut se passer. Tu vois, ici, moi, ce sont des gens avec qui je téléphone parce que je me dis « Tiens, tu es qualifiée en ceci, en cela. On ferait bien une collaboration. » Et j'apporte mon idée, etc. en disant « Voilà comment on va faire. » Et puis, ça ne se met pas, tu vois ? Où je crée des projets, moi, toute seule. Et moi, je vais le lancer et je vais passer un peu comme YouTube parce que souvent, j'ai des gens qui me disent « Je ne comprends pas. Avec toute la qualité de votre travail et ce que vous donnez, vous n'avez pas assez de suivi et de YouTubeur, etc. » Et en fait, tu vois, c'est toujours comme si ça ne pouvait pas marcher pour moi, en fait. C'est ça. Donc, c'est plus « C'est trop beau pour moi que c'est trop beau pour être vrai. » C'est trop beau. Comme ce que tu disais, c'est trop beau pour nous ou c'est trop cher pour nous. Oui. C'est trop beau pour moi, quoi. Oui, ce n'est pas pour moi. Moi, pas. Moi, c'est les restes. Ça aussi, on me disait quand j'étais petite. Comme je suis la dernière, toi, c'est les restes. Alors, tu vas me dire c'est quoi le plus ? C'est toi, c'est les restes. C'est pas pour toi ou c'est trop beau pour toi ? C'est quoi qui résonne le plus juste ? C'est pas pour toi. Toi, c'est les restes. C'est trop beau pour toi. C'est pas pour toi, je dirais neuf. C'est trop beau pour toi, je dirais huit. Tu n'as que les restes. Cinq. Alors, c'est trop beau pour toi. C'est huit, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est plutôt sur c'est pas pour toi. Parce que si, probablement, si on c'est pas pour toi est dégagé, probablement que ce sera plus... OK. Alors, c'est pas pour toi. Est-ce que... Est-ce que tu lis ça à un souvenir en particulier ou pas ? Non, je n'ai pas de souvenir particulier, non. OK. Mais on peut dire que dedans, il y a... Toi, c'est les restes, de toute façon. Ça doit être inclus dedans, probablement. Oui, oui. OK. Tu te souviens quand on te dit « Toi, c'est les restes » ? Oui, c'est mes frères et sœurs. Tu sais un peu comment je suis arrivée dix ans après le dernier. Donc, ils sont quatre et puis il y a eu un trou de dix ans et puis, surprise. on me dit aussi que j'étais la cinquième roue du carros. Oui, c'est ça que je l'avais. Oui, je les vois bien et puis je n'ai jamais droit à la parole. Toi, t'es trop petite. Donc, il y a vraiment un... Un bouliboulga de pas droit à la parole puisque je pense à un liade. que cinquième roue du carrosse, trop beau pour toi, c'est pas pour toi. OK. Alors, tu vas fermer les yeux et le « C'est pas pour toi ? » Ce serait où ? Juste là. Ça vient de fou. OK. Alors, elle ne va rien faire. Il y a Corinne qui se passe quelque chose. Ben oui. Il y a son doigt devant le... Non, non. Là, ça y est, c'est revenu. Ça avait fogué. Non, non. On voyait toujours ton doigt. Ça avait toujours ton doigt dessus. Alors, donc, tu ne fais rien, Nathalie et nous, on va répéter les phrases pour toi. « Je récupère toute mon énergie. » « Je récupère toute mon énergie. » « Je récupère toute mon énergie. » « Imbriqué dans la croyance, c'est pas pour toi. » « Imbriqué dans la croyance, c'est pas pour toi. » « Et je la ramène à sa juste place en moi. » « Et je la ramène à sa juste place en moi. » « Je la ramène à sa juste place en moi, » « Je la ramène à sa juste place en moi. » « Je la ramène à sa juste place en moi. » j'enlève toute énergie non moi j'enlève toute énergie non moi liée à ce c'est pas pour toi liée à ce c'est pas pour toi de toutes mes cellules de toutes mes cellules de tous mes corps et de mon espace personnel de tous mes corps et de mon espace personnel et je la renvoie et je la renvoie là où elle doit vraiment être là où elle doit vraiment être c'est pas pour toi 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 je récupère toute mon énergie je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes mes réactions imbriquée dans toutes mes réactions à ce c'est pas pour toi à ce c'est pas pour toi et je la ramène à sa juste place en moi et je la ramène à sa juste place en moi je la ramène à sa juste place oh oh Merci. Ok, Nathalie, avant que je ne demande à Corinne son ressenti, qu'est-ce qui se passe pour toi dans cet endroit-là qui avait juste devant quand tu penses que ce n'est pas pour toi ? Ça, c'est qu'elle met. Par contre, les acouphènes sont montées à neuf. Ok. Comme dirait Gary Craig, c'est la douleur qui se balade. Tu sais, chaque fois qu'on travaille sur un truc-là, c'est la douleur. Voilà. Alors, je te passe la parole, Corinne. Alors, moi, le premier cri du cœur, c'est « je ne veux pas entendre ». Si j'entends quelque chose que je ne dois pas entendre, qu'est-ce que je fais de cette info ? Parce que de toute façon, ça ne me regarde pas. Et si on dit du bien de moi, peut-être, qu'est-ce que je fais de ça ? Ensuite, ça a été un grand blanc. Je n'entends pas comme un brouillard. Puis, j'entends de toute façon toujours que du mal sur moi. Je n'entends pas toujours ce que les autres disent ou montrent comme signe parce que je ne veux pas l'intégrer en moi. Le « trop beau pour moi », ce n'est pas pour toi. Ça a été… De toute façon, il ne faut pas qu'elle entende. Ce n'est pas pour elle. Non, non, ce n'est pas pour elle. Si elle sait ce qu'on pense d'elle, elle ne va plus se sentir. On l'aime bien, mais malgré tout, elle prend trop d'espace. Elle prend trop de temps. Elle coûte trop cher. Elle me fatigue. Tout ça, c'est de sa faute s'il y a de la dispute parce qu'elle est là. Et la réaction, c'est qu'il y a un gros brouillard dans la tête. Ça fait trop mal. Je ne veux pas entendre tout ça. Oui. Oui. Parce qu'en fait, petite et encore maintenant, j'ai de la claire audience. Et parfois, j'entends ce qui ne se dit pas. Ce n'est pas que je lis du mentalisme. J'entends vraiment ce que les gens pensent. Et en effet, oui, ce qu'on pensait de moi, petite, n'était pas très beau. Véronique, je vais te passer la parole ? Oui, d'accord. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. On est là pour nous. Non, non, il n'y a pas de souci. J'étais tellement attentive à ce qu'ils disaient. OK. Tu as parlé de claire audience, Nathalie. Tu es claire audience et en même temps, tu as des acouphènes. Quel est le… C'est assez paradoxal. La claire audience maintenant à l'âge adulte, comment tu la vis ? Visiblement, enfant, c'était un truc… C'était interdit. C'était un petit… C'était interdit. Oui, oui, oui. C'était… Elle est folle, elle entend des voix. OK. Elle raconte n'importe quoi. OK. Et puis, ici, en l'âge adulte, ça va, je gère assez bien. D'accord. Mais les acouphènes se sont vraiment déclenchés après la séance la fois passée. Sinon, je n'avais pas d'acouphènes avant. OK. Alors, les acouphènes sont toujours détermentées, je crois. C'est ça ? Oui, là, ils sont… Oui, c'est neuf, oui. Oui, c'est neuf. OK. Alors, moi, il y a un truc que j'avais noté aussi. La cinquième roue du carrosse, tu te sens toujours comme ça maintenant ? Oui, toujours. OK. Malgré le temps, malgré l'âge, malgré… Oui, oui, parce que si dans un groupe, il y en a une qui doit sortir, ce sera moi en premier. C'est moi qui va sortir en premier, oui. OK. OK. Donc, ça, c'est toujours… Alors, comme Caroline, tout à l'heure, moi, j'entends deux choses différentes. Il y a toujours, donc… Qu'à l'heure actuelle, tu te sens toujours un peu cinquième roue du carrosse, celle qu'on met de côté, celle qu'on éjecte, celle qu'on n'implique pas dans les projets. Et tu as en même temps cette histoire de clairaudience. Et en même temps, je me dis, la clairaudience, en fait, elle te fait être à part, être différente. Donc, tu avais tes quatre frères et sœurs qui n'avaient pas ça, et puis toi, tu as ça. Donc, finalement, clairaudience, cinquième roue du carrosse, est-ce que ce n'est pas un peu… Ça te fait quoi si tu… Si tu fermes les yeux, tu dis, avec ma clairaudience, je suis la cinquième roue du carrosse. Si je me connecte à mes dons qui ne se limitent pas à la clairaudience, mais je ne fais pas partie du carrosse du tout, ou je suis dans le carrosse. Il y a un truc qui m'a… Donc, je suis dans le carrosse. En fait, c'est mieux d'être dans le carrosse que d'être la cinquième roue. Ah oui, parce qu'alors-là, je suis une princesse. Une princesse. Et tu as le droit d'être une princesse ? Non, pas dans la famille dans laquelle j'étais, moi. Donc, tu es une princesse, tu n'as pas le droit, c'est compliqué, ça. Donc, ce que tu entendais de toi, ce n'était pas reluisant, on te prenait pour une folle. Et maintenant, tu as toujours l'impression qu'on te prend pour une folle ? Ah, dans ma famille, voilà, à part peut-être ma soeur, mes deux soeurs qui sont un peu plus éveillées, je suis toujours l'extraterrestre. Ok. Des couillonnades, voilà. Et ma mère m'a dit, il y a très peu de temps, mais c'est quoi que tu fais, en fait, toi ? Alors que je fais ça depuis 93. Donc, elle dit, moi, je ne sais pas, quand on parle de toi, je ne sais pas quoi dire. Donc, c'est quoi que tu fais ? Je lui dis, ce n'est pas grave, laisse tomber. Ça fait quoi, ça, à l'intérieur ? Ben, écoute, tu sais, après un peu plus de 20 ans, on s'y est fait, quoi. Ça me tue tout ce rire, maintenant, en me disant, j'imagine ma mère devoir raconter ce que je fais. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Ok. Tu ris ? Tu ris ? Vraiment ? Ou tu ris ? Oui, oui, ça me fait... Non, non, ça me fait rire, ça me fait rire. J'imagine vraiment, maman, face à quelqu'un en train de se dire, je ne sais pas ce que ma fille fait, je ne sais pas où dire. Ok. Ok. Je regarde tout ce que j'ai noté, donc les acouphènes, la clairaudience. D'accord, mais on va tapoter un petit peu, parce que je ne sais pas, je ne sais pas où on va, mais on va tapoter. Ok. D'accord, vous êtes prêtes les autres ? Oui. Même si, quand j'étais petite... Même si, quand j'étais petite... Vous disiez que j'étais folle. Vous disiez que j'étais folle. Vous racontez n'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi. N'importe quoi. Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Je m'accepte totalement et profondément. Même si, des années plus tard... Même si, des années plus tard... Je suis toujours l'extraterrestre. Je suis toujours l'extraterrestre. Ma mère ne sait pas ce que je fais. Ma mère ne sait pas ce que je fais. J'ai choisi d'en rire. J'ai choisi d'en rire. Avec le temps. Avec le temps. J'ai choisi d'en rire. Je choisi d'en rire. Je choisi d'en rire. Malgré tout ça... Malgré tout ça... Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si, je me suis longtemps sentie la cinquième roue du carrosse. Même si, je me suis longtemps sentie la cinquième roue du carrosse. Dans ma famille. Dans ma famille. Et que je le vis encore souvent. Et que je le vis encore souvent. Dans mes relations actuelles. Dans mes relations actuelles. Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Totalement et profondément. Sommez la tête. Je suis l'extraterrestre de ma famille. Je suis l'extraterrestre de ma famille. Je suis la cinquième roue du carrosse. Je suis la cinquième roue du carrosse. Celle qui raconte n'importe quoi. Celle qui raconte n'importe quoi. Celle que ma mère ne comprend pas. Celle que ma mère ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Elle ne sait pas ce que je fais. Elle ne sait pas ce que je fais. je raconte n'importe quoi je raconte n'importe quoi c'est ce qu'on me disait quand j'étais petite c'est ce qu'on me disait quand j'étais petite que j'étais folle que je racontais n'importe quoi que je racontais n'importe quoi je suis l'extraterrestre je suis l'extraterrestre extraterrestre La cinquième roue du carrosse La cinquième roue du carrosse On me traitait de folle On me traitait de folle Et ma mère ne comprend pas ce que je fais Je suis une extraterrestre Dans ma famille je suis la cinquième roue du carrosse dans ma famille je suis la cinquième roue du carrosse du carrosse et dans ma vie actuelle et dans ma vie actuelle ça m'arrive encore régulièrement ça m'arrive encore régulièrement c'était pas drôle d'être la cinquième roue du carrosse c'était pas drôle c'était pas drôle d'être la cinquième roue du carrosse et si je pouvais regarder ça autrement et si je pouvais regarder ça autrement et si en fait et si en fait j'étais pas si folle que ça j'étais pas si folle que ça et si en fait j'étais pas si folle que ça et si en fait j'étais pas si folle que ça si ça pouvait être cool d'être la cinquième roue du carrosse et si ça pouvait être cool d'être la cinquième roue du carrosse peut-être même que je pourrais être dans le carrosse peut-être même que je pourrais être dans le temps plutôt que d'être une cinquième plutôt que d'être une cinquième alors je serais une princesse alors je serais une princesse mais ça c'est juste pas possible c'est trop beau pour moi c'est trop beau pour moi moi j'ai pas le droit moi j'ai pas le droit moi j'ai pas le droit moi c'est les restes moi c'est les restes il y a un truc qui vient moi je suis le reste moi je suis le reste le reste de la famille le reste de la famille la petite dernière la petite dernière celle qui vient après celle qui vient après celle qui vient après je vous invite à respirer et voilà c'est ce qui est venu Nathalie je voudrais voir ce que ça éveille chez toi tu veux dire avec le reste ? je suis le reste ? je suis le reste honnêtement rien ok je sais pas ça je suis le reste de la famille je suis le en fait je sais pas ce mot reste mais venu comme étant je suis le petit on dit à Liège à la Rouette ah non chez nous on dit le skirlou d'accord le skirlou c'est le petit dernier enfin c'est le petit dernier des sangliers en fait dans la quand un sanglier assez petit donc il y a toujours le petit dernier on le met derrière parce qu'en fait c'est le plus petit mais c'est celui qui crie le plus fort qui fait le plus de bruit pour avertir du danger ok et donc c'est comme ça qu'on m'a appelé et alors par contre il m'était venu un truc pendant que il m'a venu un truc pendant ce temps là ok qu'est-ce que qu'est-ce que c'était je ne sais plus ça n'est ok j'aurais juste enfin je ne sais pas Corinne à quel moment tu interviens mais Nathalie tu as dit le plus petit celui qui crie au danger et si tu pouvais être au lieu d'être une extraterrestre une avant-gardiste ça j'en ai conscience et quand on disait extraterrestre si on écoute bien le mot dans ta famille je ne pense pas que c'était flatteur enfin c'était flatteur non mais quand maman parlait de moi elle disait toujours qui c'est qui m'a chié ça qui ne l'a pas balayé oui ben voilà qu'est-ce que tu ressens là ? oui ben en fait ça fait longtemps je me suis dit que j'écrirais un livre qui s'intitulerait comme ça une fois qui est-ce qui m'a chié ça qui ne l'a pas balayé parce qu'en fait je comprends d'où vient je me sens nulle et je me suis qu'une merde donc voilà j'ai beaucoup beaucoup tapoté sinon avant je me serais effondrée en le disant mais là il y a toujours ce truc qui dit ben voilà t'es arrivé et t'avais pas de place t'étais trop la maison était petite enfin j'étais pas du tout accueillie etc et puis j'avais pas le droit à la parole quand je disais quelque chose c'était des bêtises donc voilà et c'est vrai que moi je suis arrivée là et j'avais cette fonction de vouloir d'abord réunifier parce qu'on m'a toujours dit que j'avais été celle qui réunifiait la famille c'est peut-être ça que tu as entendu dans le reste je sais pas et je me souviens quand j'étais petite je voulais être infirmière parce que je voulais guérir la famille je voulais guérir ma mère qui est une mère malade à tendance hypochondriaque et voilà je voulais être infirmière et je me baladais avec des bandes qu'on avait à l'époque je me baladais avec le truc comme ça donc voilà je ne sais pas si on va mettre la parole à Corinne alors moi quand j'ai entendu le mot carrosse ça a bugué mais vraiment complètement bugué tout au début de l'intervention j'avais sans brillant la princesse sans royaume avec un rire très triste j'ai honte mais je ne veux pas de ça je ne suis juste bonne à pas grand chose ma mère c'est comme la gentille marâtre et mes frères et soeurs ils ne sont pas gentils comme dans Cendrillon et si c'était de la jalousie que je ne peux pas entendre de la jalousie de la part de mes frères et soeurs parce que je suis différente j'ai du mal à prendre ma place dans ma famille je suis trop différente mais moi quelque part je veux rentrer dans le moule familial pour être aimée mais je ne peux pas parce que je ne suis pas assez belle pas assez intelligente je n'ai pas assez de valeur à leurs yeux mais moi je veux être aimée moi voilà c'était tout ce qui ce qui sortait à ce moment là pendant longtemps mais déjà très petite je pense que j'avais 7 ans et je l'ai dit pendant des années j'ai dit qu'on m'avait échangé à la naissance j'ai dit qu'on m'avait échangé parce que j'étais en couveuse et à l'époque les couveuses c'était pas dans les chambres et j'ai dit on s'est trompé on s'est trompé de famille c'est pas possible je suis pas de cette famille donc merci Corine c'est impressionnant c'est très éclairant je trouve Céline oui alors Nathalie je vais te demander de fermer les yeux si tu veux bien oui de te concentrer sur tes oreilles et d'observer les sensations dans tes oreilles qu'est-ce que tu ressens à cet instant précis alors comment ça s'appelait ces casseroles avec le petit machin qui tourne très casseroles à pression oui voilà c'est ça et j'ai vraiment l'impression qu'il y a ça l'impression qu'il y a ça et que ça siffle et que ça fume des deux côtés en fait ok si tu pouvais me le représenter ou me dessiner ce qui se passe là dans tes oreilles comment tu tu symboliserais tu le dessinerais tu le représenterais écoute j'ai une image tu sais dans les dessins animés on voit parfois un bonhomme comme ça là c'est comme on dirait un petit loup et que ça la fumée sort par les oreilles quoi t'as vraiment un truc avec un j'ai vraiment cette image de dessin animé d'accord ok tu vois ce petit loup avec la fumée qui sort des deux côtés des oreilles il y a un bruit il y a un son qui s'en accompagne comme un sifflement quelque chose c'est le sifflement de la marmite à pression ok est-ce que toi tu pourrais être la marmite à pression pour le moment oui ok de 0 à 10 à combien tu ressens que ça peut être vrai pour le moment d'être la marmite à pression 9,9 pour ne pas dire 10 voilà juste pour ça ok alors je vous invite à répéter avec moi tu gardes les yeux fermés Nathalie et tu observes ce qui se passe au fur et à mesure oui je te fais confiance je récupère je récupère toute mon énergie toute mon énergie imbriquée dans ma perception de moi imbriquée dans ma perception de moi comme étant une marmite à pression comme étant une marmite à pression et toute cette fumée qui sort de mes oreilles et toute cette fumée qui sort de mes oreilles quelles que soient les raisons quelles que soient les raisons les causes et origines de cela les causes et origines de cela et je la ramène et je la ramène à sa juste place à sa juste place en moi en moi et on va laisser faire quelques instants et on va laisser faire quelques instants j'enlève j'enlève toute énergie qui ne m'appartient pas toute énergie qui ne m'appartient pas en lien avec ma perception en lien avec ma perception d'être une marmite à pression d'être une marmite à pression avec toute cette fumée qui sort de mes oreilles avec toute cette fumée qui sort de mes oreilles quel que soit ce qui déclenche cela quel que soit ce qui déclenche cela ces raisons d'être et de persistance ces raisons d'être et de persistance de toutes mes cellules de toutes mes cellules de tous mes corps de tout mon espace personnel de toutes mes mémoires y compris ancestrales transgénérationnelles et karmiques de mon champ énergétique de mon champ énergétique et je la renvoie là où elle doit vraiment être là où elle doit vraiment être avant qu'on répète la troisième phrase j'aimerais Nathalie que tu me dises comment tu te sens et comment ça évolue en toi au niveau des oreilles tu veux dire au niveau des oreilles au niveau de ta perception d'être une marmite à pression au niveau de tout bah écoute ce qui me vient ici c'est vraiment une dualité où j'ai été détestée par ma venue parce que ça les a vraiment ça les a vraiment sortis de leurs bons enfin tous parents et frères et sœurs et en même temps j'ai été comme ils disent la grosse gâtée comme je suis arrivée après les autres et plus facile financièrement que quand ils étaient à quatre donc il y a cette dualité en fait ça réveille où je suis toujours en dualité aussi avec moi j'y vais mais non je peux pas je me fais payer mais ça va être difficile pour eux enfin toi je suis voilà ça réveille cette dualité et de ce fait là les oreilles ça fait un peu comme un ping-pong les acouphènes vont un peu en stéréo comme ça ok d'accord garde les yeux fermés on va poursuivre avec la troisième phrase je récupère récupère toute mon énergie mon énergie mon énergie imbriqué dans toutes mes réactions imbriqué dans toutes mes réactions actes et comportements actes et comportements en lien avec ma perception en lien avec ma perception d'être une marmite à pression d'être une marmite à pression avec toute la dualité que cela comporte avec toute la dualité que cela comporte et toutes les répercussions que cela a sur mes oreilles et dans ma vie et je la ramène à sa juste place en moi ici et maintenant en tant que femme adulte on va laisser faire quelques instants à nouveau comment tu te sens Nathalie ? beaucoup plus calme ça continue de zuner mais je me vois je suis dans du blanc il n'y a rien d'autre je suis toute seule et il n'y a que du blanc ok cette perception d'être une marmite à pression qui était vraie tout à l'heure à 9,9 sur 10 à combien ça l'est encore à cet instant ? 3,4 ok est-ce que tu dirais toujours que c'est une marmite à pression ou est-ce que ce serait autre chose maintenant ? je dirais que c'est toujours une marmite à pression parce que je pense que c'est lié avec il faut que je sois parfaite sinon ça ne va pas aller ok est-ce que tu vois toujours ce petit loup avec la fumée qui sort de ses oreilles et le sifflement qui s'en accompagne ? non tu en reparles donc j'ai vu l'image mais très vite c'est le petit louveteau qui est là qui se dit il va falloir il faut que je sois nickel sinon ça ne va pas aller je vais être égé de la meute ok alors tu as dit que ces ressentis étaient apparus suite à cette séance que tu avais fait par rapport à l'anglais oui combien de temps après ça a commencé à apparaître ? dans les deux heures ok quelle pourrait être la corrélation ? qu'est-ce qui deviendrait là spontanément qui pourrait expliquer le déclenchement suite à cette séance qui manifestement a plutôt bien fonctionné puisque tu dis mieux comprendre a priori les mots d'anglais mais quelle pourrait être comme ça de façon spontanée la corrélation entre le fait que tu comprennes mieux l'anglais certes mais que du coup ça ait déclenché ces sensations ? spontanément ce qui me vient Céline c'est je vais réouvrir et reconnecter mes dons exposant mille et en quoi c'est un problème ? parce que je risque d'entendre plus que ce que je ne devrais et en quoi c'est un problème ? parce que ça va m'arracher le coeur pourquoi ? parce que ça peut être tellement laid ce que les gens pensent donc ça revient à la dualité dont tu parlais tout à l'heure que tu as ces facultés là de façon innée entre guillemets et d'un autre côté tu n'as pas forcément envie d'entendre la laideur ben oui c'est un peu comme la clairvoyance je me limite aussi parce que voir les belles choses ça va mais voir le voir le reste ça ne me va pas donc j'ai peur de ça donc j'ai peur de tout voir j'ai peur de tout entendre ok j'ai peur de tout ouvrir si tu pouvais interroger tes oreilles là maintenant pour leur demander de quoi elles auraient besoin pour calmer les acouphènes calmer les sifflements et pouvoir à nouveau entendre on va dire normalement ce qui est leur fonction première sans être touché par les oreilles bouchées ou les acouphènes de quoi elles auraient besoin tes oreilles si tu leur demandes spontanément c'est un calibrage et on me montre tu sais comme à l'ancienne quand on réglait une radio tu vois avec le gros bouton là ok donc un calibrage trouver un juste milieu entendre ce qui est nécessaire et pas trop malgré tout en fait ce qui pourrait me sécuriser c'est que ce soit pour n'importe quel don c'est un calibrage où je peux dire maintenant c'est ok maintenant c'est pas ok d'entendre style ça m'est arrivé une fois dans une salle de cinéma de tout entendre en même temps et j'ai cru que ça allait exploser dans ma tête et de dire voilà je lâche le cinéma ok j'entends que le cinéma pas le reste d'accord ok alors on va faire une ronde de FT maintenant sur le tranchant de la main même si le fait d'avoir fait cette séance même si le fait d'avoir fait cette séance m'a reconnectée avec la faculté m'a reconnectée avec la faculté de mieux comprendre l'anglais de mieux comprendre l'anglais mais aussi de réouvrir mes dons et connexions mais aussi de réouvrir mes dons et connexions qui impliquent une grande dualité en moi qui implique une grande dualité en moi même si je suis comme ça même si je suis comme ça que j'entends que j'entends au-delà de ce que d'autres peuvent entendre au-delà de ce que d'autres peuvent entendre qui peuvent être clairement une aide bien précieuse qui peuvent être clairement une aide bien précieuse et en même temps je n'ai pas toujours envie d'entendre je n'ai pas toujours envie d'entendre la laideur de ce que les gens pensent de ce que les gens pensent et notamment de moi et notamment de moi même si j'ai besoin même si j'ai besoin pour que ça devienne gérable pour que ça devienne gérable le pouvoir calibrer le pouvoir calibrer je m'aime et je m'accepte profondément je m'aime et je m'accepte profondément avec bienveillance et indulgence avec bienveillance et indulgence sur le dessus de la tête et si je m'offrais un bouton si je m'offrais un bouton je m'offrais un bouton calibrage calibrage un bouton que j'aurais tout le temps à disposition à partir de maintenant un bouton que j'aurais tout le temps à disposition à partir de maintenant qui me permettrait de pouvoir faire varier la fréquence qui me permettrait de pouvoir faire varier la fréquence à certains moments d'entendre à certains moments d'entendre au-delà de ce que d'autres peuvent entendre au-delà de ce que d'autres peuvent entendre lorsque c'est nécessaire pour moi lorsque c'est nécessaire pour moi et éventuellement pour les personnes que j'accompagne il y a de vous éventuellement pour aider les personnes que j'accompagne sous le nez et puis parfois et parfois grâce à mon bouton de calibrage grâce à mon bouton de calibrage que j'ai désormais à disposition que j'ai désormais à disposition et bien je peux fermer les écoutilles je ne peux pas fermer les écoutilles et n'entendre et n'entendre et n'entendre que le cinéma que le cinéma ah c'est chouette d'avoir enfin ce bouton ah c'est chouette d'avoir enfin ce bouton à ma disposition constamment à ma disposition constamment pour pouvoir faire le calibrage quand c'est nécessaire pour pouvoir faire le calibrage quand c'est nécessaire sur la poitrine j'installe et j'ancre en moi j'installe et j'ancre en moi ce bouton ce bouton ce bouton calibrage calibrage dont je peux user à disposition dont je peux user à disposition et faire les réglages nécessaires et faire les réglages nécessaires comme c'est bon d'avoir enfin ce bouton comme c'est bon d'avoir enfin ce bouton ok on va prendre une grande inspiration et souffler comment tu me sens Nathalie ? c'est mieux physiquement mais c'est très difficile émotionnellement parce que j'entends qu'est-ce qu'on voudrait que tu meurs ok je repasse éventuellement la main peut-être à Corinne si elle peut compléter ça j'ai trop entendu je ne peux plus rien entendre de plus sur moi je vais exploser c'est trop dur je veux me boucher les oreilles avec un laps de temps et si j'acceptais d'entendre l'amour mais non moi je ne peux pas être aimé mais regardez-moi réellement regardez comment je suis qui je suis ce n'est pas possible qu'on m'aime ou qu'on me respecte ou que je sois acceptée telle que je suis et pourtant mais je ne veux plus pleurer sur mon sort je m'en sors bien malgré tout je sors S-O-R-S de mon sort S-O-R-T j'ai envie de bouger de sauter de crier sortir tout de moi mais je n'ose pas même quand je me parle je ne veux pas m'entendre je m'aime cette fois ou pas point d'interrogation avec tout ce que j'ai déjà fait j'en ai marre je veux m'aimer je veux surtout qu'il m'aime peut-être que malgré tout je suis aimé un petit peu mais j'ai besoin de l'entendre et j'ai aussi besoin de m'entendre avec moi-même et si je m'écoutais réellement et si j'écoutais mes réels besoins je n'ose pas être pour moi je ne veux pas trop sortir du lot j'ai très peur de ma puissance de ma puissance personnelle et tout ça ça m'irrite je peux être tellement puissante avec tous ces beaux outils que j'ai à ma portée tout est là mais j'ai peur de moi je pourrais m'envoler trop loin trop loin de ma famille et l'écart serait trop grand à combler j'ai peur d'être perdue dans ma toute puissance je suis trop éveillée trop puissante une trop belle personne pour une famille cendrillon tout ça c'est trop pour moi merci Corine alors beaucoup d'émotions Nathalie c'est très vrai ce qu'elle nous a dit Corine c'est ça ok c'est quoi qui te reste là le plus de tout ce qu'elle a dit parce qu'elle a dit beaucoup de choses et je n'ai même pas pu tout noter donc il y a la phrase on voudrait que tu meurs et puis je suis trop ok attends ah oui trop belle trop puissante trop connectée si tu veux si tu veux te prendre un mouchoir je t'en prie non ça va ça va c'est juste que ça me chatouille je pense que c'est Véronique qui a dit ça tantôt et je ne sais plus ce que c'était c'est je ne sais plus c'est passé pardon ok ce n'est pas grave on va t'arrêter pour toi Nathalie et tu aimerais bien quoi pour te sentir comment au sortir de cette séance aligner avec ma puissance ok d'accord même si j'ai cette dualité en moi même si j'ai cette dualité en moi avec mes super pouvoirs avec mes super pouvoirs mais qui me font entendre d'horribles choses mais qui me font entendre d'horribles choses je choisis de m'aimer infiniment je choisis de m'aimer infiniment même si je ne sais pas quoi faire même si je ne sais pas quoi faire ne plus entendre toutes ces choses ne plus entendre toutes ces choses mais alors je me coupe de ma puissance mais alors je me coupe de ma puissance je demande à toutes les parties de moi je demande à toutes les parties de moi de faire la paix entre elles de faire la paix entre elles et je vais te demander de penser à tout ce que tu as entendu en lien avec ce que tu as entendu de ce qu'ils pensaient de toi tes frères et soeurs, que les gens voulaient que tu meurs et même si les gens veulent que je meure et surtout ceux de ma famille je choisis de leur rendre ce qui ne m'appartient pas moi je suis venue pour expérimenter cette vie et pour évoluer et pour évoluer j'ai certainement quelque chose à comprendre avec ça j'ai certainement quelque chose à comprendre avec ça avec cette fratrie avec cette fratrie avec cette mère là avec cette mère là je choisis de faire la paix avec ce passé je choisis de faire la paix avec ce passé et de me réconcilier et de me réconcilier avec tous mes super pouvoirs et de me réconcilier avec tous mes super pouvoirs le dessus de la tête tout se complit en moi tout se complit en moi début du sourcil je libère et je lâche je libère et je lâche ce souvenir ce souvenir de ces lettres pensées de ces lettres pensées que j'entendais quand j'étais petite que j'entendais quand j'étais petite je libère et je lâche je libère et je lâche ma pensée on voudrait que tu meurs je libère et je lâche toutes les peurs terreurs en lien avec ça je libère et je lâche c'est trop dur je libère et je lâche c'est pas possible qu'on m'aime je libère et je lâche je n'ose pas je libère et je lâche je n'ose pas et si je commençais à m'entendre avec moi-même et si je commençais à m'entendre avec moi-même et si j'osais enfin être moi et si j'osais enfin être moi avec mes boutons de calibrage avec mes boutons de calibrage en lien avec mes super pouvoirs en lien avec mes super pouvoirs et si j'arrêtais d'avoir peur de ma puissance personnelle et si j'arrêtais d'avoir peur de ma puissance personnelle tout est là je libère et je lâche toutes les peurs de moi je libère et je lâche toutes les peurs des pensées des autres je choisis d'utiliser fréquemment mon bouton de réglage je choisis d'utiliser fréquemment mon bouton de réglage ou de calibrage pour n'entendre qu'est-ce qui est utile pour moi pour n'entendre que ce qui est utile pour moi et je me branche aussi sur le canal de l'amour et je me branche aussi sur le canal de l'amour le canal de l'amour pour moi le canal de l'amour pour moi toute puissante que je suis toute puissante que je suis vous inspirez vous inspirez qu'est-ce qui se passe maintenant je suis beaucoup plus calme plus apaisé donc au début de la ronde tu étais agitée par on voudrait que tu meurs et pour ton histoire de propre puissance comment tu te sens maintenant alors cette phrase on voudrait que tu meurs n'a plus aucun impact et par contre c'est si j'ouvre cette puissance comment je vais comment je vais gérer toute cette grandeur qui va avec toute cette grandeur qui va avec oui ah oui parce que ça c'est un bon piège pour l'ego possiblement vas-y oui il y a cette grandeur là mais aussi la grandeur de travail de ne pas être dépassé par j'ai mon nez qui est chaté c'est horrible oui enfin voilà je sais pas je vois beaucoup de voyages de fêtes je vois plein de gens je vois plein de gens voilà ça me semble un peu ouf ok tu avais quelque chose à rajouter Corinne ? oui moi aussi je ne suis pas complètement prête à révéler ma puissance mais j'accepte d'y aller progressivement à condition de me sentir aimée est-ce que je suis aimée ? et est-ce que quelqu'un m'aime réellement ? donc là nous on peut te répondre en cœur oui déjà nous et si je m'aimais moi-même et si je vivais enfin pour moi doucement, lentement à mon rythme avec ma puissance ça te fait quoi ce qu'elle a dit Corinne ? mais ça me touche ça me touche positivement surtout à mon rythme et doucement oui ok tu voulais rajouter quelque chose Véronique ? oui en fait j'ai une petite fleur pour toi Nathalie pour ta peur de ta puissance tu la vois bien ? oui et je ne vois pas ce que c'est c'est la peur de la puissance c'est la coco de pression c'est le chériplum en fait elle est connue pour la peur de ce qui pourrait jaillir exploser dans le sens j'ai peur de ma colère mais moi à force de la comprendre je suis arrivée aussi mais si je laisse sortir toute ma puissance mais ça ça va juste me déborder je ne veux plus savoir comment gérer si je lâche parce que tu as parlé de coco de pression j'ai adoré parce que c'est la fleur que j'appelle c'est la coco de pression c'est je contiens parce que si je lâche qu'est-ce qui va m'arriver ? et donc voilà il y en avait deux ou trois autres mais celle-là était particulièrement parlante pour toi aujourd'hui merci merci beaucoup alors je vais faire une dernière ronde mais je pense que par rapport à ce qui te touche par rapport à toi-même et à ton rythme je ferai des actions tous les jours parce que c'est des actions d'amour pour toi que de faire des choses à ton rythme pour toi vraiment de te c'est comme un devoir que tu as à faire pour puisque c'est dans le cadre de t'aimer toi-même et que tu es très bien comme tu es et que tu n'as pas à faire plus que ce que tu fais pour être parfaite donc on va encore tapoter une dernière fois même si j'ai peur de ma grandeur et d'être dépassée même si j'ai peur de ma grandeur et d'être dépassée je choisis de faire confiance à Cherry Plum c'est ça ? oui je choisis de faire confiance à Cherry Plum même si je ne suis pas encore tout à fait prête à m'aimer même si je ne suis pas encore tout à fait prête à m'aimer je choisis de faire des actions en ce sens je choisis de faire des actions en ce sens à mon rythme à mon rythme au-dessus de la tête je libère et je lâche je libère et je lâche toutes les peurs de ma grandeur toutes les peurs de ma grandeur je libère et je lâche toutes les peurs je libère et je lâche toutes les peurs d'être dépassées toutes les peurs d'être dépassées je libère et je lâche je libère et je lâche je ne suis pas prête je ne suis pas prête et si j'arrêtais d'attendre que quelqu'un d'autre m'aime et si j'arrêtais d'attendre que quelqu'un d'autre m'aime parce qu'il y a des gens qui m'aiment de toute façon parce qu'il y a des gens qui m'aiment de toute façon et si je m'aimais infiniment et si je m'aimais infiniment et que je respectais mon rythme que j'y allais un peu plus lentement je choisis de faire confiance à la fleur cherry plum je choisis de faire confiance à cette image où tous ces gens sont là pour moi et où je voyage pourquoi est-ce que j'y vais progressivement et à mon rythme pourquoi est-ce que je m'aime de plus en plus et que je peux entendre l'anglais et que je peux entendre l'anglais et que je calibre pour entendre ce que j'ai envie d'entendre dans le cadre de mon travail comme j'ai un bouton de calibrage comme j'ai un bouton de calibrage je peux arrêter quand ça ne me convient pas je peux arrêter quand ça ne me convient pas et ouvrir quand j'en ai besoin et ouvrir quand j'en ai besoin j'ai confiance aussi à mes oreilles j'ai confiance aussi j'ai confiance aussi à mes oreilles et mon envie d'apprendre l'anglais et mon envie d'apprendre l'anglais qu'est-ce qu'il se passe pour toi maintenant Nathalie ? je me sens très très contente je me sens oui je sens qu'il y a un chemin qui est en train de se faire et avec cette dualité de me dire parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule là-dedans donc ça va aider plein de gens et en même temps je me dis oh, tout ça va être public mais voilà comment vont les oreilles bouchées la tension dans les mâchoires et les acophènes ? alors tension dans les mâchoires 0 les oreilles bouchées je dirais 3 et les acophènes oui c'est redescendu à 2 donc on est passé de 3-4 à 10 à 2 pour les acophènes mais écoutez éventuellement à refaire parce que quand même il y a tout un chemin oui, oui, je sens que c'est un truc merci en tout cas à toutes les 4 très beau, merci merci à toutes et à tous et n'hésitez pas donc parfois à refaire certaines vidéos si vous sentez que ça vous a fait du bien mais que vous n'êtes pas encore à zéro que le problème n'est pas tout à fait déglé donc mettez un petit pouce si vous avez aimé un commentaire si vous avez apprécié et que vous en avez tiré des bénéfices et on vous dit à très bientôt je vous dis merci à toutes mesdames merci, au revoir au revoir